Non, je pense que ça reste encore aujourd'hui un problème de fond assez profond dans notre vie politique, malgré les efforts qui ont été déployés au cours des dernières années à l'initiative de la justice, d'associations comme Anticor ou du législateur. Je pense notamment à tout ce qui a été engagé sous le mandat de François Hollande avec la création de la haute autorité sur la transparence de la vie publique et poursuivie par Emmanuel Macron, mais il y a encore du chemin à faire, on peut mieux faire. C'est difficile de choisir puisqu'il y en a beaucoup qu'on pourrait reprendre à son compte. Je crois que vous proposez de limiter à deux le nombre de mandats consécutifs, c'est même votre première proposition et ça, ça me semble être de bonne alloi parce que la politique a besoin de renouvellement. Et de renouvellement régulier, je pense que ce n'est pas normal qu'il y ait des élus qui soient au Conseil de Paris à l'heure actuelle depuis 1983, même maire d'arrondissement depuis 1995 ou adjoint au maire depuis 2000 ans. La deuxième chose, dans tout ce qui concerne la transparence, il y a plusieurs propositions qui sont intéressantes, mais je pense qu'effectivement il faut rendre transparent tant les temps de présence des élus dans les instances, que surtout la rémunération, les différentes rémunérations des élus, que ce soit d'arrondissement au Conseil de Paris. Trois, tout ce qui consiste à associer les citoyens au contrôle de l'action municipale. Donc là, il y en a plusieurs qui sont possibles, mais j'ai bien aimé l'idée de la commission de contrôle des comptes financiers que vous proposez. On pourra aller plus loin sur ce sujet, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette commission de contrôle des comptes financiers. Contre-productif, je ne sais pas. Moins prioritaire, peut-être pas non plus, parce qu'on devrait pouvoir tout faire. J'ai peut-être une réserve sur le fait qu'on publie la rémunération de tous les collaborateurs. Je pense qu'on peut plutôt dire quels sont les budgets qui sont consacrés à la rémunération d'ensemble des collaborateurs du maire de Paris, ou des adjoints au maire de Paris, ou des conseillers d'avendissement. Mais a dominem, ça ne me semble pas sain d'un point de vue démocratique, parce que ce sont des collaborateurs, donc des contractuels de droit public, et pas des élus. Donc je pense qu'il faut quand même faire la différence entre ceux qui se confrontent au suffrage universel et qui sont élus, ou nommés quand il s'agit d'un gouvernement, et des collaborateurs qui sont embauchés sur des contrats de droit public. C'est indispensable qu'on connaisse la rémunération globale de ces collaborateurs dans un cabinet, mais pas individuellement. Je pense évidemment qu'on prend des engagements, il faut que leur suivi soit effectif, et qu'on puisse vérifier que les engagements pris sont bien suivis des faits. Deux choses, la première, on pourrait faire un compte rendu de mi-mandat sur ce sujet, enfin un bilan d'étape au bout de trois ans, en conseil de Paris, ou d'ailleurs à la sortie d'une discussion avec les citoyens. Et puis de façon plus générale, moi je suis favorable à rétablir les comptes rendus de mandat d'arrondissements et municipaux qui existaient sous Bertrand de Lenoué et qui ont été arrêtés sous Anne Hidalgo.